Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell, on est toujours en live, et comme je l'expliquais au chat, on a eu un nouveau patch qui est sorti hier, si je ne m'abuse, vendredi, qui a changé quelques trucs dans l'équilibrage des balistes qui avaient été modifiés la semaine dernière, donc le patch encore avant, et ça a fait foirer ma sauvegarde, je ne sais pas exactement pourquoi, je pense que les sauvegardes qui avaient genre trop de balistes ou des trucs du style par rapport aux nouveaux paramètres ont été désactivés, du coup malheureusement notre avancée de Glenwald repart à zéro, mais on peut la relancer bien sûr comme on veut, Alors on va regarder les présages qu'on avait pris, on avait pris 12% de précision, le mana, le présage de l'ingénieur qui a été rebuffé dans ce patch là, il fait un peu plus de dégâts, la patience, la patience qui était pas mal, je ne sais pas si je vais la garder, Et 10% de vie, qu'est-ce qu'on a à 1, est-ce que je ne prendrais pas un peu plus d'essence impure ? Le mana, la vie, le saute mouton, bon ouais, plus 10% d'or, on pourrait reprendre l'essence impure qui est quand même pas mal, ça ne nous aide pas directement, mais après c'est vrai qu'on commence à avoir plein de choses, non on va prendre les dégâts, l'essence impure on a déjà débloqué pas mal des trucs qui m'intéressaient, Maintenant c'est vraiment des trucs très chers, donc les 10% ne vont pas jouer des masses, Alors on enlève la retenue et la fougue pour prendre l'éclaircie, mais non c'est pas utile, les pièges, il n'y a que les pièges de dégâts je trouve qui sont réellement utiles pour l'instant, On va garder ce build là, il était sympathique, on va rester en difficulté de base pour l'instant, toujours pareil j'aimerais bien terminer avec la difficulté de base, On retape et ça devrait passer, bah oui, largement, on va regarder un peu ce qu'on nous propose, alors c'est dommage parce que je crois qu'on est passé, Ah je peux pas voir l'oraculum, je crois qu'il fallait qu'on recrute encore un héros pour avoir le bonus de, les héros commencent avec des meilleurs traits, du coup ça aurait été pas mal d'avoir ça avant de recommencer, mais bon, c'est pas grave, alors, on a une commissionnaire, Moins 8% d'XP, oh ça fait mal, bon 14 de mana c'est pas mal, et moins 10 de dégâts, ok, donc elle compense le truc qu'on a pris, quoi, et du coup elle serait plutôt au marteau elle, bon pourquoi pas, un pickpocket, 10% d'isolation, moins 30 d'armure, ok, donc clairement il va pas aller au cac, alors je bois mon café en même temps, c'était l'objectif de la pose, fiabilité et précision, et malchanceux, et moins 6 de critique et moins 5 d'esquive, donc ça va être un très bon tireur, il commence avec un fusil, c'est plutôt pas mal, avec une bonne précision, dommage le critique, c'est vrai que les tireurs souvent ils sont très bons en critique, et Stanislos qui sera notre mage, 20% de fiabilité et de puissance critique, moins d'esquive, ok, plus de puissance critique encore, et moins 1 de mouvement, ok, donc, ça va être un très bon mage, mais il va falloir qu'on le booste en critique, il a 180 de critique de base, ouais, l'xp négatif ça fait chier, après bon, ça va, c'est que moins 8%, c'est sûr que ça va, ça s'emmerde un peu, hein, alors au niveau des builds, alors elle a fatalité, elle, par contre, elle n'a pas le vampirisme, elle a la chaîne de poison, l'initiateur, la croissance, elle a la coagulation, quand même, elle n'a pas l'armure, c'est plutôt une DPS, il va falloir qu'on booste sa vie, ça, c'est dommage, hein, parce que le bodybuilder, avec l'armure organique, c'est hyper, hyper fort, mais bon, un placable est pas mal, quand même, donc ça va être un, peut-être pas un tank, mais au moins un combattant de corps à corps pertinent, toi, du coup, t'as la moisson, c'est pas mal, t'as la persévérance, c'est pas idéal pour les tireurs, mais ça sera utile, quand même, bon, le vampirisme, ça te servira à rien, t'as le canon de verre, mais on a dit que ça serait peut-être pas le critique ton délire, on pourrait en faire un mage, lui, hein, un perso épine, poison et vampirisme, bah, pour l'instant, on n'a pas, euh, notre tank va pouvoir éventuellement faire un petit peu de vénéneux et prendre l'ascensue toxique pour avoir un petit peu de soin, mais il pourra pas se soigner directement, euh, comme ça, quoi. Et là, la fatalité, ouais, bon, bodybuilder, la coagulation, quand même, mais il a quand même un, un bon boost d'XP, lui, hein, pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'esquives, on pourrait en faire un, un petit, euh, semi-tank magique, entre guillemets, par contre, c'est vraiment dommage, il a pas la branche de poison, et avec le, le bâton druidique, enfin, les mages sont hyper forts avec la, la branche de poison, euh, il a la fatalité, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que lui soit notre tank ? Il a la coagulation, il a la fatalité, il a le bodybuilder, il a berserker, qui est pas mal, 4 distances ou plus, ça servira à rien, euh, ouais, du coup, on va peut-être inverser, de toute façon, ils ont pas de, de bonus de physique, ou quoi que ce soit, voilà, il a pas de bonus magique, particulier, alors, les, 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 les critiqueurs, en général, c'est bien quand ils font des attaques de zone, mais, on va lui filer le, le marteau, on va commencer là-dessus, on verra, de toute façon, on peut toujours adapter, toi t'as quoi, la potion d'invisibilité, tu vas plutôt filer ça au tank, du coup, et toi t'as le parchemin d'assassinat, pas de garde, d'isolation, ça c'est très bon, ça va carrément nous servir pour les dryades, ce genre d'objet, il faudrait qu'on essaie d'en trouver d'autres, et toi t'as la potion d'énergie pour redonner un point d'action, alors, sachant que le fusil, je le connais pas, t'as quoi, 3 attaques de basque, oh, qui annule l'esquive, c'est pas mal, le tir à la hanche, imprécision x2, t'en as 3 par tour, et par contre, ça te donne encore moins 1 de mouvement ce truc, oh la vache, tir de suppression, cible 10, portée 3 à 12, moins 3 de mouvement, moins 40% de précision, c'est pas mal, et donc l'assassinat, qui annule la garde, qui peut être vraiment, vraiment très fort aussi, ok, donc le fusil, je sens qu'il va me plaire, je pense, comme arme, au niveau des objets ici, 15 d'armure, 15 de vie, encore moins 1 de mouvement, ça pique un peu, lui, il va clairement finir dans une tour, il a le tir de proximité, l'arme raccourcie, donc ça fait un peu chier, mais, on peut pas le transformer en tank, est-ce qu'il a la chaîne de poison, est-ce qu'on pourrait le transformer en mage, on pourrait le transformer en mage, on pourrait le transformer en mage, et toi, on te transforme en tireur, avec, dans ta tire de proximité, ta arme allongée, par contre, ouais, bon, on va pas se précipiter sur les buils, ils sont toujours level 1, mais affaire à suivre quand même, alors, esquive armure, précision mana, très bien, armure légère, 14 d'armure, 5% d'esquive, pourquoi pas, notant qu'il a eu quoi du coup, l'armure légère verte, qui donne un peu, peu de mana, moins 5 d'esquive à cause de ses traits, un petit bonus de critique ici, qui est pas déconnant, du coup, est-ce qu'on te filerait pas, plutôt l'armure, qui donne de l'armure, donc, pour 1 d'armure, ça vaut pas le coup, ok, on va partir comme ça, il faut qu'on se déploie, alors déjà, les persos, il faut les nommer, est-ce que vous voulez des gens, des personnages dans le chat, donc, on a, Odila, Salim, et Stanislaus, sachant qu'on m'a demandé d'en nommer un, dans un commentaire, donc, bon, désolé si t'es, si tu regardes cet épisode, Riggs, je te nomme que maintenant, parce que, bah oui, c'est le problème du live, mais, il sera, notre tireur d'élite, pour l'instant, pour le début, le fusil pas top, très, bah, ah oui, c'est vrai, t'as raison, le tir de fusil, c'est 2 PA, le tir de base, le tir à la hanche, c'est 1, mais bon, on a quand même 6 PA, c'est pas non plus, c'est pas non plus n'importe quoi, un petit tanker, pour, un caneton, c'est parti, et donc, il reste notre potentiel mage, si vous voulez, alors, je peux la, la retransformer en mec, si, si vous le souhaitez, c'est pas un problème, le pacifiste, c'est hyper, hyper négatif, comme trait, bon, ça vous disfaites pas de la prendre, mais, en attendant, on va se placer, donc, du coup, ils vont arriver par là, ici, on a des petits trucs, euh, je pense que toi, on va te foutre, à côté du rocher, comme ça, s'ils arrivent par là, il y a moyen que tu puisses les gérer tout seul, avec tes trucs, toi, tu commences avec zéro bouclier, rien, un, deux, trois, quatre, non, il faut qu'on te mette derrière, pareil, le tirant, on va le mettre derrière, la petite barricade, et on va voir ce que ça donne, en général, au début, ils arrivent au centre, voilà, parfait, ok, on est pas mal là, alors, par contre, toi, niveau vision, ouais, on est d'accord, tu vois rien, on va directement, commencer, les amusades, avec un petit peu de poison, donc oui, ça, effectivement, pas d'esquive, cela dit, sur les persos de base, qui n'ont pas d'esquive, c'est pas hyper gênant, ah oui, le tir de suppression, il a la vision, c'est cool ça, il y a un petit tir de fusil pour finir celui-là, voilà, ça fera le taf, alors à toi, trois pour aller là, la fatalité, elle va nous servir, pour l'instant, on va garder un truc, on a pris la patience, on a la patience, donc on peut se permettre de garder nos points d'action, pour le tour d'après, ce qui est plutôt cool, ici, on va essayer de profiter de l'opportunisme, pour faire mal à cela, pendant qu'ils sont empoisonnés, voilà, parfait, on va rester dans le coin, alors pas trop loin, je savais bien qu'ils allaient s'approcher, donc là, on va encaisser, alors là, ce qui est chiant, c'est que eux, ils vont être un petit peu énervés, on va aller mettre, un petit cookie stun là, reculer là, cogner là, on verra après, alors ici, est-ce qu'il x2, mais pas de problème avec ça, en fait, c'est marrant, c'est un tir de suppression, on est qui relance une petite grenade, on entend un petit glong glong glong, qui tombe par terre, alors là, il y en a deux saloperies, avec des résistances qui se pointent, on va prendre une petite popo, pour charger un tir supplémentaire, bonus d'esquive là-bas, mais il n'a rien, ici, on va envoyer, le petit truc qui fait plaisir, un petit ligotage aussi, pour les ralentir, et on va faire du dégâts, alors là, on est d'accord qu'ils n'avancent pas, tous ceux-là, ils sont coincés, parfait, ça vaut la peine de prendre la potion d'esquive, je pense pas, par contre là, il va falloir y aller, alors, notre cher caneton, est bien placé, pour un petit coup de marteau, voilà, et un autre, je pense, comme ça, je vais faire un peu de dégâts de zone, et après, il faudra que tu ailles la balle, le problème, c'est que si tu fais ça, tu crames tout ton mouvement, donc on va peut-être plutôt, envoyer, rigs, alors il ne te reste plus qu'un point, mais j'aimerais bien quand même que tu entames celui-là, peut-être avec un petit assassinat, voilà, parfait, on est un peu plus libre ici, cogne, cogne, on va aller se mettre devant là, prendre l'esquive, alors là, il y en a un qui s'est faufilé, mais il y a toujours une belle ligne, parfait, on va éliminer lui, et puis peut-être que ça va au coup quand même d'aller par là, notamment pour gérer ceux qui ont une grosse résistance, et que les attaques magiques vont pouvoir gérer, on va aller se mettre là, pour gérer ce flanc-là avec Odila, ils sont encore nombreux, très très nombreux, alors du coup, allons-y avec ça, parfait, et avec l'opportunisme, on peut faire des dégâts à lui, ensuite on va essayer de focus, ceux qui ont une grosse résistance, parfait, là je pense que c'est un très bon, un très bon petit tir de suppression, il faut qu'on débloque la fatalité, on va en tuer tellement, juste avec la fatalité, ici, 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 plutôt ici, on va stun celui-là, c'est parfait, on va aller par là-bas, pour se préparer à gérer les autres, par contre on va garder notre point, toi, c'est parti, allume, ça c'est stun, t'as plus de points, tu vas te garder, 2 points d'action, mais ça va se garder, il n'y a pas de soucis, pas de panique, et salut Bat-Sanicaliste, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien, on va se refaire un petit tir de suppression, parce qu'il y a du monde encore, et toi, tu peux te permettre, ouais, encore un petit truc dans le tard, il va falloir les tuer un moment, par contre, ok, ici, on vient là, on met la double attaque, une attaque simple, une attaque simple, on n'a plus assez de points pour toi, malheureusement, on va prendre un point d'armure, on galère un petit peu pour les finir, ça devrait se faire, mais ce que j'aurai pensé, on va utiliser de magie, là, ça ne vaut pas la peine, on va se contenter, allez, bim, et bim, ok, c'est pas mal, 0 PV encaissé, un petit peu d'essence impure, et en plus, on a même quelques tas de cadavres qui ne serviront à rien, c'est que du cadavre de base, ouais, c'est que du cadavre de base, et la prochaine vague viendra de là, ok, voyons voir, est-ce qu'on a débloqué déjà, normalement, on est en train de travailler sur plus d'objets peu courants, il y a aussi les plus de gains de niveau rare, mais ça ne va pas être tout de suite, nouveau run, tu as dû une meilleure héros au tirage, alors c'est un nouveau run forcé, parce qu'il y a eu une mise à jour hier, et malheureusement, elle a invalidé les sauvegardes, donc j'étais obligé de recommencer, et nos héros sont pas mal, on a Odila, qui est toujours à renommer, qui a eu deux traits assez négatifs, un moins 8 d'expérience, et moins 10% de dégâts, si tu la veux, on peut te la donner, mais à côté de ça, elle est bien compensée, un gros boost de mana, elle a deux emplacements de sac, donc quand même plutôt un bon perso, et on a un Riggs, qui est un peu mal chanceux, et c'est dommage en fait, comme je disais, parce que, il nous manquait, je crois, un recrutement de héros, pour avoir le, les meilleurs traits au départ, ah, on a un petit dialogue ici, quel âge as-tu ? C'est question d'un point de réponse aisé, le temps est un outil humain, il est insignifiant pour nous, notre renaissance pourrait se définir, par l'étincelle qui alluma le brasier, de nos existences infinies, mais ma mémoire est floue, je me souviens d'une multitude, de couleurs virevoltantes et taubionnantes, s'entrechoquant à grande vitesse, et c'est tout, et voilà, c'est ça, il nous restait un héros à recruter, que d'ailleurs on devait faire, je crois, on avait les thunes qu'il fallait, et on aurait eu les meilleurs traits de caractère, mais du coup, c'est raté, donc, ça sera pour la prochaine fois, et donc du coup, je te donne, est-ce que tu veux que je te féminise, ou est-ce que je la transforme en gars, la transforme en gars par défaut, mais, je ne suis pas sûr qu'on pourra tout mettre aussi, ah si, ça passe, pas de syndicaliste, et bien c'est parti, regardons les niveaux, où un gros boost de mouvement, un gros boost d'armure, un gros boost de dégâts, et ici, de l'opportunisme, ça c'est pas ouf, on en sera sûrement, donc on hésitait à faire de toi notre tank, enfin notre tank, notre mec au corps à corps en tout cas, j'allais voir les objets avant, qu'est-ce qu'on a eu ? un arc long, un bouclier, ou un home, oh 6% de critique, c'est pas mal, il n'y a personne qui a de, de garde épineuse, alors du coup, les bonus de garde, bien que cool, ne sont pas forcément obligatoires, par contre ça, c'est plutôt un bon objet, bon premier objet pour notre tank, donc on va faire les niveaux, on va regarder notre autre tank potentiel, c'était caneton, il a tiré quoi ? de l'armure, du mana, un bonus d'armure, ouais, un bonus d'armure, et un truc secondaire, la régène de vie, ah bah ça va être caneton probablement, qui va prendre le tanking, du coup, on va te donner l'armure, ah mais oui, en plus t'as pris deux niveaux, excellent, de l'esquive, de l'esquive, t'as ton, t'as un trait qui te donne moins 10, c'est ça, plus 5, parce que t'es petit, mais de la vie, je pense que c'est pas mal, et du coup, on va prendre la régène de vie, et de la fiabilité, et du coup, tu seras notre tank, on va donc donner la fatalité, qui est un must-have, et la coagulation, et du coup, tu passes déjà à 142 d'armure, ce qui est quand même pas mal, alors, bat syndicaliste, du coup, toi, je pense que tu serais, alors, notre critiqueur, ça va aussi être caneton, il va être, je pense, bon en critique, mais toi, on va te spécialiser, en probablement, du coup, poison, tu as bien les talents qu'il faut, ouais, poison et dégâts, puisque 3 mouvements supplémentaires, ça vaut vraiment le coup, t'as pas d'armure qui te baisse ton mouvement, pour l'instant, donc t'es vraiment 7 flat, ouais, un petit peu de mouvement, comme ça, on sera tranquille, ça, on va relancer, de la régène de vie, la régène de vie, non, dégâts à distance, ah zut, c'est nul, bon bah, la fiabilité du coup, et on va reprendre, le choc sceptique, je pense, pour toi, parce que c'est vrai que du coup, plus de poison, c'est quand même plus de poison, alors, ici, alors le critique, non, l'esquive non plus, ça sert à rien, en plus, t'as un vieux trait de malchance, là, dommage, ça aurait été un bon passage de niveau, mais pas pour toi, les dégâts par contre, on va essayer de viser le plus 100% de dégâts, chance d'étourdissement, avec des armes de tir, il y a juste l'arc long, qui fait des étourdissements, c'est pas ouf, les dégâts physiques non plus, un petit bonus d'XP, pourquoi pas, allez, un petit bonus d'XP pour Griggs, et donc là, la moisson, et on utiliserait un max d'assassinat et tout, ça peut être bien, t'as les runes critiques, qui sont pas très pertinentes, la protection des arrières non plus, la persévérance, qui peut toujours être utile pour un tireur, on va te prendre la moisson, du coup, comme ça, on pourra vraiment claquer du mana, alors, en termes de bâtiment, on a débloqué le joaillier, la dernière fois, et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire dès le début, c'est le puits de mana, pour capitaliser un maximum, parce qu'à chaque jour, ça leur donne plus 1 de mana max, donc plus on le fait tôt, plus c'est intéressant, et on peut en faire 2, au début, donc on va en faire 2, et on va faire également, une maison supplémentaire, voilà, alors déjà, en termes de mana, on va remonter au max ici, et avec nos 3 mecs qui travaillent, on va chercher des matériaux, ou on va chercher de l'or, si on cherche l'or, on peut faire, un camp de pilleur direct, on va le faire, je pense que ça va nous permettre, de capitaliser sur les matériaux plus vite, ça nous fait, 40 de matériaux par jour supplémentaire, je n'ai pas été voir le magasin, mais, au début, en général, je préfère construire des bâtiments, plutôt qu'acheter des trucs, comme si c'est vrai, qu'il y a des choses sympas, on va mettre, le petit casque, sur caneton, un petit bonus de critique, un petit bonus d'armure, et en plus, 7 de résistance, ça ne mange pas de pain, comme ça, tu vas pouvoir aller vraiment au contact, on a encore un bâtiment, avec des trucs gratuits, mais normalement, plus personne n'en a besoin, et du coup, il faut qu'on tanque de ce côté-là, alors, maintenant, les balistes, ils ont rebaissé un peu les prix des balistes, donc on n'est pas sur un prix, complètement, hyper bas, comme avant, mais quand même un peu mieux, on va se mettre deux balistes, comme ça, et on va améliorer celle du milieu, et par contre, du coup, les améliorer en balistes montées, est moins cher, pour donner envie aux gens, de passer sur des murs en pierre, dont le coût a été quand même pas mal baissé, pour l'instant, on va rester sur des murs en bois, mais il est possible qu'on aille vers des murs en pierre, à un moment, bon, elles sont plutôt pas mal, les balistes, même sans être montées, elles ont quand même un bon angle de tir, on va donc pouvoir se placer, alors, on ne sait pas du tout d'où ça va venir, donc toi, il faut que tu aies plutôt une bonne vision, on va te mettre juste derrière là, comme ça, tu pourras sortir, et avoiner un petit peu toute cette zone, pas de syndicaliste, on va te mettre ici, pour gérer éventuellement les groupes qui vont arriver là, puis qui ont tendance à bien se paquer dans ces tunnels là, donc ton truc de propagation pourrait être bien efficace, et notre tank, on va le mettre ici, pour gérer ce flanc là, éventuellement on l'enverra là-bas, on verra à quel endroit ça va apparaître, et c'est parti, je ne veux pas mourir, ah là, le présence de siège, il va faire plaisir, sur ce genre de truc, alors du coup, il y en a deux coureurs qui apparaissent là-bas, c'est pas très très, très très super bien, tout ça, donc toi tu vas plutôt t'occuper de ça du coup, petit tir à la hanche, ça ça annule l'esquive, ça va être très bon pour gérer ces ennemis là, ok ici est-ce qu'on peut le tuer, non malheureusement, là on peut, putain ils sont pas groupés, donc on peut pas faire de gros dégâts, ah on l'a raté, on nettoie, et on est un petit peu dans le tas, donc on va prendre la potion d'esquive quand même, alors ici, on a le voine, à toi, tu peux faire mal à cela normalement, là, on a une vision de merde, ils peuvent aller jusqu'où, donc on peut aller jusque là normalement, ok, bim, bim, normalement on n'est pas à portée, parfait, il nous reste, de quoi essayer d'avoiner celui-là, non, bah non, avec un parchemin d'assassinat, allez, voilà, c'est pas mal, bon il nous reste deux, donc on va en utiliser un point, vu qu'on ne peut capitaliser qu'un seul point, avec la patience, c'est parti, ah dommage là, c'est pas bon ça, on n'a pas esquivé, mais ça va, oh, coucou toi, voilà, j'étais déçu, parce qu'en fait, il n'aurait eu un ici, on aurait pu mettre un très très bon truc de poison, mais l'autre il s'est décalé, par contre du coup, ça fait quand même un peu chier, bon, on va déjà calmer un peu ceux qui sont derrière, voilà, très bon poison, en plus on a stun celui-là, parce que c'est revenu sur lui, là par contre, il va falloir avoiner celui-là, 3% d'esquive, 3% d'esquive, on peut tenter un tir à 3% d'esquive, on ne l'a pas tué, sérieusement, ah, ça pique, allez, il a eu un coup de poing, voilà, l'élite tuée au coup de poing, ça fait toujours plaisir, il faut qu'on se débarrasse de ça, parce qu'ils vont courir beaucoup trop vite, et là, on n'a pas de baliste, on va se replier, alors à toi, 12 d'esquive, ok, ça passe, il te reste un point, tu vas prendre, il y a lui là, on va pouvoir le finir autrement, on va pouvoir le finir avec lui, on peut les buter comme ça, directement, ok, ils ont vraiment très peu de vie, c'est cool, du coup, on peut tuer lui, on va essayer de neutraliser les coureurs, ah, j'ai déjà plus de mouvement, tant pis, on va aller là, 6 de mouvement, c'est très peu pour un, pour un combattant, du coup, là, reprendre un point, ça ne sert à rien, il va se faire buter par la baliste, il va avoir le temps de mettre un coup avant, c'est dommage, ici, on va sauvegarder un point, pour le tour d'après, et là, un parchemin d'assassinat, ça ne vaut pas le coup, voilà, ils sont bien en en ligne, c'est nickel, voilà, parfait, alors, ça, ça me plaît, ça, ça a esquivé celui-là, pas de bol, on va le tuer à la main, alors, toi, tu n'es pas tué par le poison, toi non plus, on va avancer d'une quête, qu'il y a un petit truc là-dessus, ah, dommage, pas assez pour passer l'armure, on va essayer de sniper ce con, là-bas, voilà, parfait, beaucoup de coureurs, dans ce premier, enfin, dans cette deuxième, lui, là, un petit tir à la hanche, il fait mal, on aurait un tir à l'anche supplémentaire, en prenant ça, on va le prendre, on va essayer de déployer ça, voilà, ok, pas mal, notre petit copain qui est au contact, là, il peut mettre un petit truc comme ça, pas mal, un coup de marteau, là, on peut aller, foot, on va attaquer, parce qu'on n'a plus de points de mouvement, de toute façon, donc on va conserver, un point d'action, deux points de mouvement, pour le prochain tour, c'est parti, la saloperie qui s'est cachée, derrière le rocher, c'est pas mal, c'est pas hyper efficace, contre les armures, donc au moins, ça met le malus, on se replie un peu, ici, on peut allumer, là, on peut tuer lui, pourquoi pas, plutôt là, donc tout cela est son stun, on va aller par là-bas, essayer d'aller chercher, lui, mais il va se barrer, c'est pas la peine, on va revenir par là, et toi, on garde un point, ok, on lui devra se faire buter, normalement, ça suffit, du sang, du sang, du sang, pas d'esquive pour se le faire, lui, c'est nickel, alors ici, on a encore du mana, allez hop, on a deux puits de mana, qu'il faut capitaliser, donc on va pas se faire, on va pas se faire chier, on va envoyer sur celui-là, en espérant que ça parte par là, ouais, pas si mal, alors là, ceux qui vont vite, il y a toi encore, tu, toi, on va te ralentir, voilà, recule, non, là, on n'est pas touché, ici, on n'a plus de points, et ensuite, toi, du coup, le coureur ici, c'est fait, on fatalise, ah, lui, il a pas ce qu'il faut, malheureusement, il va se faire buter par les balistes, donc on va commencer à courir par là-bas avec lui, garder un point d'action, alors, ça, c'est mort, on passe l'armure, ok, on n'a plus, de points, on va sortir là, on tire la hanche, hop, 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 on retente de se planquer derrière notre petit truc, et toi, vraiment pas assez de mouvement, on peut sauter par-dessus, cela dit, c'est clair que c'est un petit peu la dèche de points de mouvement, de ce côté, là, pareil, on va pas utiliser de mana, c'est pas la peine, on va les finir à l'ancienne, à coup de mandal, dans la tronche, n'est-ce pas, voilà, il y a maintenant une bière, ok, c'est pas mal, là, ça commence à avancer la brume, on n'a pas eu notre petit truc d'élite, c'est dommage, on a gagné deux niveaux avec deux personnages, quand même, alors ici, on continue de travailler là-dessus, c'est cher, mais c'est utile, et on va regarder ce qu'on a eu, alors, oh, une épée à deux mains, 25 de vie, 8 de régène de vie, pas mal, une botte, 9 de résistance, et 8 de régène de vie, c'est bien aussi, et là, plus 5 de mouvement, moins 5 de propagation, 13% de fiabilité, avec un cours, c'est pas mal également, l'épée à deux mains, elle peut nous donner un petit peu de déplacement supplémentaire, avec la charge, caneton 6 de mouvement, ça fait mal, honnêtement, ça fait mal, voyons les niveaux, la vie du mana, rebond de propagation, c'est nul, donc tu vas prendre la vie, et là, on va relancer, des dégâts magiques, non mais sérieusement, et bah écoute, on va prendre le mana, caneton qui veut pas faire des bons niveaux, 15 d'esquive, 2 de mouvement, pourquoi pas, sinon, les bonus de dégâts physiques, ouais, on est déjà à 13, et on va sans doute monter beaucoup plus haut, on va te donner ça, et puis probablement ça aussi, et du coup, il faudra te donner ça, on ira chercher ça également, pourquoi pas, allez, prends les dégâts mon cher, pas de syndicaliste, plus d'armure, c'est pas très pertinent, qu'est-ce qu'on a d'autre, isolation, gain d'expérience, ouais, on va relancer ça, de la garde, ou de la résistance, c'est pas non plus très pertinent, mais bon, la garde, pourquoi pas, c'est flat, du critique, ouais, du critique, pourquoi pas, encore plus de mouvement, faut pas déconner, on va prendre le critique, celui-là, on va le relancer, la régène de vie, les dégâts de poison, allez, on va commencer à booster un petit peu ça, et le gain d'exp, ouais, la puissance critique, pourquoi pas, le dissident, oui, c'est sûr que si ton téléphone, transforme dissident, en discophone, je crois qu'il va être temps, de le changer, alors toi, ça pourrait se prendre, le canon de verre, en vrai, passer à 27% de critique, et du coup, on prendrait aussi, les dégâts supplémentaires, avec le mana, du coup, on prendrait le boost de mana, franchement, ça se prendrait, ces deux trucs-là, sont pas forcément pertinents, ça et ça, par contre, clairement, t'as le chasseur de gros gibier, en plus, ça, c'est pas mal, ça, parce qu'unité isolée est tuée, 20 en puissance critique, tous les 5 co-critiques infligés, 4% de puissance critique, toutes les 3 unités isolées et tuées, 1 point d'action, ah, il y a quand même quelques trucs, quelques trucs pas dégueux, là, pour battre syndicaliste, et Riggs, ah, de la résistance, 10% de résistance, ah non, toi, t'es notre tireur, non, non, ça, c'est nul, la réduction de résistance, du coup, plutôt, 12% de réduction de résistance, avec le tir, c'est pas mal, et du dégât, du dégât flat, ça, on relancera, probablement, du dégât flat, ouais, ça me va bien, ça en relance, de la régène de mana, oui, et là, beau, encore beau, encore plus beau, bon, l'isolation, l'isolation, ça peut être pas mal, pour aller avec l'assassinat, alors, et du coup, la persévérance, ouais, c'est toujours pertinent, non, le lancer de potions, ouf, ça, non, les runes critiques, non, le troisième œil, on va certainement te mettre dans une tour, plus un emplacement d'équipement de sac, tu peux lancer tes potions, ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, tout ça, la recharge rapide, on va donner le petit bonus d'entraînement défensif, et donc du coup, comme objet, je pense qu'on va prendre ça pour renforcer notre tank, plutôt, Kanton va prendre ça, le petit bonus de résistance, le petit bonus de régène de vie, ça veut dire de l'armure en plus, et on a pile ce qu'il faut pour une voyante, ce qui reste plutôt intéressant, on pourrait genre raser ça, on la met là, est-ce qu'avec un mec, ça suffit, non, il nous faut trois mecs pour repousser, par contre, on pourrait faire une maison de plus, ou aller voir ce qu'il y a dans le magasin, une hache en acier plus 2, 61, pourquoi pas, l'anneau de mana, l'amulette de sand troll, plus de champs d'étourdissement, plus de vie, ouais, mais on a déjà mis un truc pas mal à notre tank, un bâton de redid qui donne plus simple portée de compétences, parchemin d'attaque tourbillonnante, le parchemin de carreau explosif, ouais, caneton, avec juste son petit marteau, en même temps, on a vu qu'on n'utilisait pas toutes ses compétences non plus, tous ses points de compétences, et Riggs, ça pourrait être pas mal d'avoir un truc en plus, le problème c'est que, voici l'arbalète, le problème de l'arbalète, c'est qu'il faut être vraiment bien placé, il y a combien de mouvements Riggs, déjà ? 5 de mouvement, on ne pourra jamais être bien placé, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, donc on laisse tomber l'arbalète, le pistolet de main de secondaire, il faut une main libre, non, le bâton druidic, on va prendre le bâton druidic, avec le, une plus simple portée de compétences, qui est quand même vraiment pas mal, et avec notre personnage qui reste, donc déjà, on remonte ici le mana, encore un coup, et avec notre personnage qui reste, est-ce qu'on prend un petit tas de cadavres, c'est que des cadavres de base, ils donnent quoi ? 16h et 10 d'essence, on prendra un peu de matériau là, ok, on va réparer ce qui est réparable, et donc ça va venir d'ici et de là, alors là, on va vouloir faire une tour de guet, ici, et là, probablement des balistes, il y a ce foutu poteau là, tellement mal placé le poteau, 90 la baliste à la con comme ça, ça coûte cher, ça coûte cher, 55 ici, il faudra qu'on en mette une là, par exemple, pour gérer le coin, plutôt là, plutôt là, et puis une petite barricade, pour l'instant, c'est pas utile, les barricades, il y a encore des tombes, et des trucs comme ça, qui traînent, ouais, ok, admettons, alors du coup, celui qui va aller dans la tour, c'est toi, bat syndicaliste, tu vas dans la tour, tu peux quand même pas mal gérer, puis si ça arrive pas en face, bah, tu descendras, puis tu feras autre chose, ici, il va y avoir deux crânes, il nous faudra, plutôt bat syndicaliste, qui va pouvoir gérer, je pense, tout seul, avec ses deux bâtons, et le tank, on va le mettre, derrière une tombe, ici, espérant que ça pop pas là-bas, et on est parti, ok, on est pas trop mal, niveau placement, on va commencer par toi, puisque t'es quand même, short en mouvement, toujours, ok, ça fait le taf, alors toi, est-ce que t'as des gens à porter, avec ça, oui, mais bon, je pense qu'on va quand même, te descendre, pour le prochain tour, et ici, ils sont en tas, mais pas tant, je vais balancer ça, pour commencer à les allumer un peu, c'est pas mal, on va aller se réfugier, derrière ce petit truc, et là, on va prendre notre petit popo, ça dure qu'on met notre bonus de tour, ok, parce que là, mine de rien, il y a du monde, ok, mon tank de justesse, grâce à notre esquive, c'est parfait, alors là, du coup, par contre, on peut se faire plaise, bien en tas autour, on peut finir lui, on les a tous stun, c'est propre ça, dire qu'on peut avancer, cogner là, cogner là, bon par contre là, il y a des saloperies qui courent, et ça, on n'a pas la vision avec ça, non, d'accord, bim, viens derrière là, un petit tir à la hanche là, un petit tir à la hanche là, bon bah, c'est parfait, tu reprends une popo, et tu peux allumer, ici, à nous, si on sort ici, qu'on balance, un petit sort comme ça, dans le tas, c'est pas mal, et là, si je veux avoir une vision, on ferait que j'aille genre là, ce serait le mieux, je pense, c'est pas mal, on n'a pas, on n'a pas j'auré celui-là, c'est quand même pas mal, on va pouvoir se replier, alors là, ils vont aller jusqu'où, lui, il va aller jusque là, soit jusque là-bas, soit juste ici, on va commencer à se déplacer par là, avec toi, pour aller avoiner ce qui dépasse, tu vas te replier, dans ce coin-là, tant de monde, tant de monde, alors ici, pas mal, ça fait le taf, alors ici, tire à la hanche, 22% d'esquive, rate le pas, parfait, tu peux remonter là-dedans, on va sniper, les coureurs, voilà, la petite popo, ok, pas mal, à nous, on avance là, on met un stun, peut-être qu'il est rentré là, c'est désagréable ça, on shoot le, est-ce qu'on peut le finir, oui, parfait, 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 allez, allume par là, allume par là, c'est pas mal, ensuite, un petit sort ici, pour les ralentir, compliqué là, déjà la nuit 3, ok, ils sont tous sortis, il va falloir commencer à faire un petit peu de dégâts de zone, pas sur notre pote, si on peut éviter, tu vas donc aller gérer ici, toi plutôt, parfait, ensuite, là du coup, pas mal, on pourrait sniper le gros, non, il est trop loin, donc du coup, c'est de là plutôt, alors ici, on a voine, encore un coup là, ouais, encore un coup là, on tue ça, ok, il n'y en a aucun des deux qui est mort, on pourrait en sniper un, donc déjà on va se mettre là, comme ça lui, il ne viendra pas taper sur la maison, il va falloir qu'il me tape dessus, plutôt que sur la maison, on va sniper celui-là, ok, on crame du mana, clairement, mais bon, c'est comme ça, il nous rate, alors là, on peut directement finir, parfait, et toi, tire à la hanche, tu vas me sniper ça, et tu n'as plus rien, tu quittes la tour de guet, et que tu ailles courir vers tes copains, tu vas garder un point, pour le prochain tour, ici, on va allumer ça, alors là, on peut tuer qui, celui-là, on va faire un tir comme ça, parfait, comme ça, on peut s'infiltrer, jusqu'ici, il stunne bien, un caneton, ça c'est cool, il se débrouille très très bien, pour stunner, alors ici, le problème, c'est qu'ils sont un petit peu, mal placés, c'est à dire, qu'ils ne sont pas en tas, et qu'en plus, ils ne veulent pas crever, c'est extrêmement désagréable, plutôt lui, alors là, on va peut-être encaisser, ouais, on a pris, ça va, ça va, ça va, c'est désagréable, donc là, on pourrait éventuellement, faire un tir, mais on touche notre pote, c'est pas ouf, là, on ne voit pas, il n'a pas d'armure, donc on peut se le faire, on pourrait lancer un truc empoisonné, mais le problème, c'est qu'on touche tout le monde, là, on y va avec lui, il va dépouiller les armures, voilà, parfait, et du coup, lui, il est disponible, pour aller aider par là, ça va le faire, on tue ces deux là, il y en a un full life, ah non, c'est mon propre pote, pardon, ça passe, on a pris un petit peu de panique, mais ça passe, ah, et en plus, on a un gros tas de cadavres, là, que du coup, on va prendre, ok, on continue de travailler sur nos objets, donc, il va nous falloir des personnes de plus, il va nous falloir une taverne, aussi, grand temple, et on va améliorer, là, on va repousser la brume, en termes d'objets, qu'est-ce qu'on a, une lance rouillée, ouais, des grèves renforcées, de la vie, du dégât, alors, on a quand même pas mal privilégié caneton, pour l'instant, l'armure moyenne, qui donne moins 1 de mouvement, j'aime pas ça, je trouve qu'elle est pas, suffisamment forte, pour justifier le moins 1 de mouvement, sinon, les grèves, ok, pourquoi pas, regardons ce que nous dit le tas de cadavres, ah, des grèves d'enchanteurs, ouh, les 40% de dégâts de poison, là, régène de vie, résistance, garde, 31 d'armure, ouh, c'est fort, ça, ça, ça va certainement aller à pas de syndicaliste, ça, et ça, c'est quoi, régène de vie, soins reçus, stabilisation, ouais, clairement, ce truc là, il n'est pas photo, et là, du coup, peut-être la lance, de l'armure, de la précision, c'est quand même pas dégueu, ça nous donne un peu plus de, versabilité qu'avec le marteau, en plus, ça nous donne une attaque à distance raisonnable, qui nous permettra d'utiliser nos derniers, points d'action si besoin, ouais, on va prendre ça, et s'occuper des niveaux, alors, batte syndicaliste, de l'esquive, du critique, du critique, a priori, il attaque quoi, de la régène de mana, des dégâts magiques, ok, du critique, et le mana ou les dégâts magiques, les dégâts magiques sur le long terme seront plus utiles, le mana, on en consomme pas mal, mais tant qu'on a les temples, ça va, donc là, il a un bonus de dégâts, en fonction de son mana, donc si on booste son mana, ça veut dire plus de dégâts, après, loup solitaire, on est pas mal aussi, parce que loup solitaire, il va gérer de son côté tout seul, donc on va lui donner loup solitaire, de la vie ou du mana, pour toi, franchement, c'est vraiment pas une priorité, là on a quoi, de l'XP, des dégâts à distance, on va prendre les dégâts à distance ici, et là on va relancer, pour du dégâts flat, parfait, 43% de dégâts, déjà, on est pas mal, on va prendre énergisé, gagner un petit peu plus de points d'action, tous les mana dépensés, et caneton, de la précision, pourquoi pas, 12%, c'est vrai que c'est pas offissime, t'as du dégâts physiques ici, on le prend, et du coup de la précision, allez hop, ça sera jamais perdu, et donc le carburant magique, je pense que c'est pas mal pour toi, ou alors le bonus de mouvements et d'esquive, qui est franchement pas mal aussi, plutôt ça, 8 de mouvements, ça sera clairement pas trop pour toi, du coup tu prends la lance, et c'est toi, tu prends les greffes d'enchanteur, est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup que toi tu prennes ça, de l'esquive, voilà ça t'enlève le bonus de critique, de la précision du mana, donc peut-être plutôt pour Riggs, c'est mieux que ce que t'as, c'est mieux que ce que t'as, c'est mieux que ce que t'as, ça on vend, ensuite, ici on a un bouclier, pourquoi pas, un orbe magique, ça marche bien, l'orbe magique avec le bâton, mais on a déjà suffisamment, pour l'instant en tout cas, d'armes magiques, il y a déjà deux bâtons, notre gars, un meilleur fusil, un spectre de main secondaire, je suis pas sûr que ça vaille le coup, d'essayer de booster notre, plus que ça, on pourrait faire la dernière maison, tout de suite, comme ça on est tranquille, et ça nous donne un mec de plus, pour révéler la direction des ennemis, ok, donc deux grosses flèches en plein centre, et une grosse flèche en plein centre, très bien, je vois, ok, là on n'est pas remonté full mana, il faut qu'on fasse gaffe quand même, alors, réparons ce qu'on peut réparer, ok, et donc du coup, on va avoir, deux gros rushs, là au centre, alors il faut qu'on laisse, de quoi des emplacements, pour descendre quand même, de notre petit truc, une là, et une là, et là, on n'en a pas du tout des balises, par contre, je pense qu'on va mettre, probablement, pas de syndicalistes, dans cette petite tour là, quitte à ce qu'ils descendent, on prend ce bâton, et les deux autres, ils vont gérer, ils vont gérer là, du coup, il nous faudra une tour ici aussi, une tour, c'est 40, ok, on pourra mettre quelques petits pièges, commencer à mettre quelques petits pièges, on a 200 PV avec notre cercle, on va avoir des bloqueurs, des mecs de base, des gens, on ne sait pas quoi, il va falloir qu'on commence à améliorer nos bâtiments, après, révéler l'ennemi, améliorer aussi les gains de mana là, 30 balles, on a toutes les maisons, donc déjà, les 30, on ne pourra plus utiliser sur les maisons, du coup, on va se préparer au déploiement, et on va arrêter l'épisode de VODLA, parce qu'il est largement assez long, j'espère qu'il nous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, on a repris le run 2-0, du coup, renforcé par la mise à jour, j'espère que ça ne vous déçoit pas trop, et on va bien réussir à placer Glenwall d'un jour ou l'autre, allez, je vous dis à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501